bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon mj aujourd'hui on se retrouve une fois n'est pas coutume pour une nouvelle review encore mais décidément il fait que des reviews et oui en ce moment je joue pas tant que ça je lis plus et puis aussi je joue à elden ring donc voilà c'est pas facile la vie en réalité en ce moment je joue à dragon j'ai une campagne qui roule un peu et puis je regarde les différents jeux voilà que j'aimerais tester et notamment peut-être présenté en actual play c'est de trouver le bon ou les bons puis aussi en ce moment on est dans une période où on essaye pas mal de parler aux débutants c'est un classique pour la chaîne en début d'année on refait des vidéos pour les débutants c'est important tant 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 et du coup je vous proposer comme je vous avais dit de review trois jeux que je trouve plutôt cool plutôt simple d'accès pour des débutants justement donc il y en a deux auxquels j'ai déjà joué et un auquel je n'ai pas encore joué mais je vais y jouer et c'est celui qu'on va faire aujourd'hui il s'agit de coeur vaillant alors en réalité on va parler de coeur vaillant et de intrépide vous comprendrez pourquoi je parle de ces deux jeux en même temps après plusieurs disclaimers je sais les intros à chaque fois sont très longues mais quand même plusieurs disclaimers évidemment à chaque fois que je fais des reviews sur des jeux il s'agit de mon opinion il n'y a pas d'objectivité si ça vous énerve que je parle mal d'un jeu que je parle en bien d'un jeu et que vous trouvez que je suis pas objectif posez vous la question sur votre propre subjectivité donc tout ceci c'est mon opinion ensuite deuxième disclaimer c'est des trucs que je trouve moins cool pour les débutants mais c'est très difficile de se mettre à la place des débutants de se remettre en situation et puis surtout tous les débutants n'ont pas les mêmes besoins donc en réalité moi je vous les recommande si ça tombe vous allez trouver ça trop compliqué trop simple trop machin trop truc donc c'est à prendre avec des pincettes s'il ya déjà un jeu qui vous intéresse et vous dites pas j'ai envie de commencer avec ça prenez ce jeu plutôt que ce que je vous recommande et troisième disclaimer c'est n'oubliez pas d'aller sur le discorde parce que ça n'a rien à voir avec cette vidéo mais en ce moment vous pouvez si vous êtes débutant poser toutes les questions que vous voulez sur comment se lancer etc mj qui envoie pour maîtriser sa première partie et qu'il ya des choses qui vous font peur ou que sais-je il ya un canal où vous pouvez poser vos questions j'essaierai de répondre à toutes ces questions dans une vidéo future et enfin une dernière chose avant que je commence à vous parler de coeur vaillant sachez que j'ai fait une petite vidéo ce week-end sur un petit brainstorming pour un pour justement un petit univers justement pour coeur vaillant si vous voulez vous pouvez aller la voir ça vous en dira un peu sur comment je perçois le jeu peut-être que ça vous aidera bref qu'est ce que coeur vaillant finalement bas coeur vaillant c'est un jeu de production française comme les trois jeux dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos qui sont tous des jeux d'auteurs français c'est un jeu qui est écrit par john le grumef le grumef je sais pas trop je sais pas trop quelle est la version officielle c'est quelqu'un d'extrêmement prolifique il ya beaucoup 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 de jeux vous tapez le théorie du grumef sur internet et vous allez retrouver tous les jeux qu'il a écrit j'ai lu beaucoup de ces jeux mais j'en ai jamais fait jouer il me semble même si à chaque fois je trouve qu'il ya des excellentes idées que je trouve que les la maquette en fait la manière dont les bouquins sont présentés est très simple mais à la fois très évocatrice il ya beaucoup de matériel de jeu je dirais que c'est ça la force de coeur vaillant dont on va parler aujourd'hui c'est que c'est un jeu qui en peu de pages vous donne enfin est extrêmement riche en fait vous permettre de faire beaucoup de choses et donc comme je disais j'en ai lu quelques-uns de ces jeux mais j'ai jamais fait jouer et là ça me donne envie de le faire jouer parce que j'ai pas grand chose à redire je dis pas ça en mode je suis un juge je suis le critique officielle du jeu de rôle voilà en fait en lisant le bouquin il ya rien qui me bloque ya rien où je me dis je vais devoir bricoler tout je peux lancer une partie de coeur vaillant très facilement et donc c'est le jeu auquel je vais jouer quand j'aurai terminé ma petite campagne de dragon d'agate qui est en cours avec mes joueurs donc en vaillant qu'est ce que c'est c'est un jeu qui est dans la lignée dnd j'ai envie de dire puisque vous allez avoir les six caractéristiques de force d'extérité etc vous allez jeter des d20 et c'est de faire le résultat le plus élevé possible vous allez avoir des jets de sauvegarde et tout mais il est très très simple en fait il a mi-chemin je dirais entre entre une version accessible moderne je sais pas comment dire de donjon dragon un peu la cinquième et le old school en gros c'est du car j'ai du mal à vraiment le placer j'irai qu'on retrouve beaucoup de concepts old school du bac à sable des tables aléatoires guerriers clairs voleurs mages on a tous ces trucs là mais en même temps c'est pas un jeu old school dans le sens où il ya que du player skill on nous invite à jeter des jets de caractéristiques assez régulièrement on a des coups des compétences vite fait on a quatre métiers qui nous donne des bonus dans certaines dans certaines compétences dans certaines situations donc voilà en gros c'est une c'est un jeu de fantasy qui est très très bien fait ce sera plus parlant de vous montrer en feuilletant et puis on redébriefera à la fin je vais vous parler de à peu près l'ensemble de la gamme j'ai pas tout lu en profondeur donc il ya des choses que je vais un peu découvrir avec vous aussi en tout cas je suis vachement excité à l'idée de jouer à ce jeu on est parti pour le feuilletage donc on est parti pour review coeur vaillant on va voir plusieurs livres différents on va commencer avec le livre de base alors j'essaye un nouveau truc pour filmer c'est un peu casse gueule mais c'est pour arrêter de bouger mon téléphone comment c'est tout simplement par un petit sommaire avec une première illustration de john le grunf donc avec son style bien particulier puisque on voit que c'est un style un peu médiéval un peu 2d fourmillant de détails qui se prêtent à colorier finalement c'est ça qui est sympathique donc d'abord on a une introduction qui me dit bien que les règles comptent mais les joueuses comptent plus encore et que les règles comptent mais l'arbitrage de la maîtresse de jeu compte plus encore ensuite on nous parle de toutes les notions clés du jeu on a les niveaux les peuples les classes les caractéristiques les dés de vie le dés de vie qui est central ici sera un dé 8 les points de vie le mouvement la classe d'armure etc donc pas mal de trucs de donjon dragon qu'on connaît déjà pas m'attarder exactement sur chaque point de règle etc on voit quand même que l'épée que les pj ont plus de points de vie que la moyenne puisque il commence avec huit points de vie plus leur dé de vie donné par leur classe on a un côté héroïque on veut pas que nos personnages meurtres vite j'ai de sauvegarde les bonus de métier qui vient un peu remplacer les bonus de maîtrise de dd5 qui vont venir s'appliquer à toutes les situations où le métier s'applique on a un bonus de combat on voit que et il me semble qu'il en parlait sur son discorde que j'ai rejoint pour regarder un peu ce qui se disait qu'il a essayé de séparer chaque mécanique du jeu c'est à dire que en gros pour l'attaque etc vous n'allez jamais vous servir de la dex ou de la force la dex et la force c'est que des caractéristiques qui servent pour des épreuves vous considérez qu'il faut faire un jeu de force ou un jeu de dextérité en combat vous ajoutez votre bonus de combat qui dépend de votre classe qui dépend pas de vos caractéristiques et c'est assez intelligent notamment parce que les caractéristiques sont tirées aléatoirement au début il faudrait pas que ce soit trop pénalisant en combat je pense que c'est une plutôt bonne idée on a le jet de manoeuvre qui est quand même assez spécifique en fait pour tout ce qui va être déplacement escalade saut tous ces trucs là vous allez faire des jeux de manoeuvre et en gros il s'agira juste de faire un jet de dés supérieur à votre classe d'armure donc du coup c'est hyper intelligent parce que ça intègre directement le côté ceux qui ont des armures lourdes devraient galérer dans certains contextes sans mettre des malus et tout c'est juste un jeu de manoeuvre donc on n'oublie pas en fait ces règles et ces difficultés posées par les armures lourdes puisque ça va être un jet de manoeuvre et non pas un jet de dextérité ou que sais-je on a les dégâts on a les sorts suite on a la présentation d'Argosia donc c'est un univers vanilla de fantasy concrètement on peut partir à l'aventure rapidement puisque chaque peuple que soient les humains les nains les elfes ou les gnomes les quatre peuples jouables de base ont voilà leurs petites spécificités mais qui finalement sont ultra classiques avec des humains qui sont très nombreux qui sont très très différents qui ont tendance à guerroyer à s'étendre on note aussi que les humains parce que le monde est imprégné de magie peuvent naître avec toutes sortes de caractéristiques physiques différentes peu importe leurs ancêtres etc ce que je trouve assez cool on a les nains on a les elfes on a les gnomes donc ils sont assez classiques aussi on nous explique ce que c'est une seigneurique la magie la religion enfin voilà où on nous peint vite fait différents thèmes et ensuite on arrive à l'aventurier donc il va tirer ces six caractéristiques qui sont celles de dnd avec 3d6 à chaque fois tu vas donner des valeurs allant entre 18 et 3 donc ça j'ai moyen parce qu'en fait j'aime pas que les gens ils ont 18 ou 3 qu'ils ont un truc trop extrême parce qu'ils ont plus de marge d'évolution ou alors ils sont vraiment ultra nul et ça peut faire des trucs un peu bizarre après c'est ça vous le voir comme vous voulez moi je pense que j'utiliserai quand même la règle de base parce que c'est excessivement rare que quelqu'un fasse 3 6 ou 3 1 mais un moyen peut-être de d'éviter un peu ce résultat ultra extrême ce serait de dire qu'ils ont deux des six plus trois par exemple comme ça ils ont maximum 15 et minimum 5 en sachant que dans ce jeu vous voulez avoir les caractéristiques les plus basses possibles parce que vous allez essayer de faire un jeu qui sera supérieur ou égal à votre caractéristique l'objet très led ensuite on a les peuples qui ont des limitations de classe et des bonus très très spécifiques donc ça c'est un petit peu old school finalement je pense qu'on peut largement s'en débarrasser si on en a envie peut-être que ça déséquilibrerait un peu le jeu je pense que voilà on n'est pas obligé de se limiter à ça c'est comme on veut là j'ai noté un plus un des quatre parce qu'il ya quelques zératas donc ça c'est un défaut peut-être du jeu c'est qu'il ya des zératas et qu'en fait la plateforme lui ne permet pas j'ai l'impression enfin en tout cas je sais pas pourquoi il ya ces zératas pourquoi ils sont pas intégrés dans le bouquin il doit sûrement y avoir une raison que je ne connais pas et ensuite on a les quatre classes donc c'est les grands classiques c'est le guerrier le voleur le mage et le clair donc à chaque fois on n'a pas ces trucs spéciaux donc le guerrier qu'est-ce qu'il va avoir il va avoir des jets de sauvegarde améliorés oui on a des jets de sauvegarde contre la mort le poison les souffles et la magie il me semble qu'à chaque fois vous allez jeter des dés et c'est de faire plus ou égal que votre jet de sauvegarde en gros vous devez toujours faire le plus possible dans un coeur vaillant si c'est des jets de caractéristiques de faire plus que votre caractéristique si c'est pour attaquer quelqu'un vous devez faire plus que sa ca si vous devez utiliser votre mobilité ou de faire plus que votre ca à vous donc plus votre armure est lourde plus c'est difficile et si vous devez faire un jet de sauvegarde vous devez faire supérieur ou égal à votre sauvegarde donc chaque classe elle a des bonus à certaines sauvegardes le guerrier va choisir un métier parmi cambrioleur courtisan éclaireur ou érudit qui sont les quatre métiers du jeu et il aura plus un dans ce métier et du coup ce plus un s'appliquer à tous ces jets de caractéristiques ou de manoeuvre qui sont liés à ce métier je vais choisir une arme ou alors là je prends directement contre les ratas une arme spécifique où il s'est bien entraîné et du coup il a plus un en attaque et plus un des quatre dégâts il va pouvoir taper plusieurs fois ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les trucs osr donc si les adversaires qui sont autour de lui ont moins de dés de vie que lui en gros va pouvoir attaquer plusieurs fois et ensuite il a deux sets d'équipements différents qu'il peut choisir leur départ on voit ici l'évolution du personnage jusqu'au niveau 7 avec ses dés de vie ses jets de sauvegarde et son bonus d'attaque ensuite on a le voleur donc lui la différence c'est que déjà il peut pas mettre d'armure sa CA elle évolue en fonction de sa classe et pour les jets de manoeuvre il doit pas faire plus que sa CA il doit faire juste des jets de dextérité il a une évolution du bonus de métier donc il est plus fort globalement dans les métiers donc c'est vraiment le voleur à l'ancienne le spécialiste un petit peu puis on a le magicien là on voit le nombre de matrices de cercle il y a le nombre de matrices par cercle donc en gros il ya quatre niveaux de sort et en fait il va juste avoir un nombre de sort par repos long entre guillemets on reviendra là dessus après et ça va évoluer avec la montée en niveau et pour le prêtre globalement c'est pareil sauf qu'en plus voilà il va avoir des soins qu'il a en plus qui compte pas dans ses matrices parce que lui il a beaucoup moins de matrice on peut le voir ici il a un truc pour repousser les morts vivants je fais pareil encore un petit arrata donc là vous avez l'impression qu'il ya des zératas partout mais en vrai c'est surtout au début du bouquin qu'il ya des zératas après ça va et puis en réalité je ne pense pas que le jeu soit injouable si vous ne faites pas gaffe aux zératas c'est quand même important de le préciser parce que ces zératas c'est juste venu de la pratique de de l'auteur à force de jouer il s'est dit ah ça je pourrais le corriger et tout mais ça ne rend pas le jeu injouable de pas avoir les zératas pas du tout je pense ensuite on a l'expérience donc là on nous explique que à certains paliers on va pouvoir avoir des talents pour un peu différencier nos personnages parce que de base on pourrait croire que tous les personnages vont être pareil vu que les classes sont très très simples et en fait c'est dans l'évolution que ça va varier donc ça c'est plutôt cool parce que finalement du coup on n'a pas un milliard d'options la création de personnages qui nous font perdre du temps on peut très très vite créer nos personnages et les adapter au fur et à mesure avec toutes les petites options qu'il ya à droite à gauche dans les différents bouquins donc là c'est des talents qu'on va pouvoir obtenir au fur et à mesure après ça c'est quand on est au delà du niveau 7 à partir de là on compte en points d'xp et ça c'est différents trucs qui ont différents coûts en points d'xp que vous pouvez acheter pour personnaliser votre personnage ensuite on a la mécanique de jeu donc voilà avec les quatre g dont je vous parlais j'ai l'attaque j'ai de manoeuvre j'ai de sauvegarde j'ai de caractéristiques il ya la règle d'avantages désavantages il ya des bonus qui peuvent venir d'armes magiques de métiers et tout et qui vont venir s'ajouter on essaye à chaque fois de dépasser un truc soit la classe d'armure de l'adversaire soit la nôtre soit notre sauvegarde soit notre caractéristique c'est super simple si on nous explique que quand il y a une action de groupe grosso modo tout le monde fait le g6 plus de la moitié du groupe réussi c'est bon si moins de la moitié réussi c'est raté l'assistance qui peut donner un petit bonus de plus un léger de sauvegarde et j'ai une manoeuvre tac ça va très très vite les métiers on était un petit peu plus les quatre métiers ensuite on nous parle du combat donc le combat grosso modo bas c'est très très simple on jette un des huit pour déterminer notre initiative ce qui est assez sympa dans les combats c'est qu'on a une seule action partout et ça je trouve que c'est très bien moi c'est un des trucs qui m'embête dans pas mal de jeu c'est les trucs de réaction d'action de mouvement d'action de truc je sais que c'est pas très compliqué que si tout le monde s'investit et prend le temps ça va rapidement rentrer moi je trouve pas ça compliqué personnellement mais en vrai le nombre de fois où j'ai dû venir aider quelqu'un lui a rappelé comment ça marche et tout alors qu'au final je suis pas sûr que ça apporte énormément au jeu en tout cas dans ma pratique je préfère largement qu'on se dise on a une action chacun et que ça file et tac 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 on fait des tours de table boum 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 ça c'est très bien un truc intéressant avec les dégâts c'est que si vous ratez votre attaque vous faites un minimum de dégâts quand même c'est à dire que vous infligez un point de dégâts par des deux dégâts que vous auriez lancé donc imaginons que vous faites 2d8 plus 1d6 dégâts normalement si vous aviez touché vous auriez jeter 3d donc vous faites trois points de dégâts même quand vous ratez ce qui fait que les combats avancent tout le temps en gros c'est soit vous faites une attaque le mineur entre guillemets sur une attaque majeure et quand vous faites une attaque majeure voilà vous faites votre jet d'attaque normal autre truc que je trouve vachement cool inconscient c'est mort comment ça se passe quand notre personnage arrive à 0 points de vie on a deux choix soit on trouve un second souffle on récupère un des 8 points de vie par niveau tout de suite mais attention la prochaine fois qu'on tombe à 0 points de vie avant la fin du prochain repos long enfin repos mais je vais dire repos long pour que ce soit plus clair on est mort deuxième option on tombe dans l'inconscience voilà on peut se faire relever par des soins et tout si tout groupe tombe dans l'inconscience on voit bien ce qui se passe peut-être en effet prisonnier etc en fait les joueurs ont un peu le choix de soit faire leur barou de donneur soit juste quand ils arrivent à 0 points de vie l'histoire continue ils ne peuvent pas mourir sans l'avoir voulu entre guillemets donc c'est assez intéressant moi je trouve parce que ça ça n'empêche qu'il y aura des conséquences ils vont pouvoir être faits prisonniers vous pouvez faire qu'ils se sont fait voler tout leur équipement enfin il ya plein de choses à faire ensuite les trucs ça c'est très très cool un petit paragraphe pour nous rappeler que finalement nos joueurs ils vont peut-être avoir des idées quoi et que on peut autoriser à peu près toutes leurs idées surtout s'ils font preuve de créativité et leur imposer juste un petit jet de caractéristiques pour voir si leurs idées marchent etc pour tous les petits coups fourrés désarmés je sais pas quoi tout ces trucs là qu'ils voudraient essayer si on va se battre à deux armes se battre à un nu repos et soins repos et soins en gros on a des répits où on va pouvoir gagner un des quatre points de vie par niveau et on peut le faire à peu près après chaque combat etc et on a une sorte de repos longs on va pouvoir récupérer tous nos points de vie etc ensuite on nous détaille un petit peu les dieux c'est assez succinct le calendrier les langues les voyages on parle de la différence entre les régions sûres et les régions incertaines alors ces règles là de voyage elles sont un peu développées dans les compagnons donc je passe rapidement ensuite on a voilà une sorte de tableau on va mettre un peu tous les toutes les caractéristiques de notre voyage est ce que l'on a prépare notre voyage est ce que la région est dangereuse machin et tout ça nous donner un chiffre en gros ensuite on va jeter des dés savoir le nombre de péripéties qu'il y aura pendant le voyage auquel on va ajouter plus ou moins de péripéties justement en fonction des conditions si on a un petit truc pour générer des rencontres aléatoires qui est très sympathique ensuite on a les réactions des monstres qu'on rencontre ça c'est un peu osr dans le genre enfin en tout cas ça fait penser aux vieux d'aider on tirait aléatoirement le comportement des monstres qu'on rencontrait pour ce bordeaux ensuite on a campé pareil ça a été développé dans un des compagnons mais en gros c'est d'ailleurs j'ai bien aimé la manière dont c'était développé dans un des compagnons fait tout le monde fait un jet de sagesse pour monter le camp et en fonction du nombre de réussite et tout on peut choisir différents éléments de notre camp genre par exemple il est dans un endroit sûr il est confortable il est ceci cela et on va pouvoir faire différentes actions un peu pendant notre phase de repos en fonction des résultats qu'on a eu quand on a monté le camp donc ça c'est cool on a mangé boire c'est classique là on a le prix des choses donc le prix de plein de petites choses sympathiques ensuite on a la lumière les poisons les maladies les pièges on a pas mal de choses en ligne de rien sauf pour concevoir des pièges ensuite on a un bestiaire par biome alors ça ça fait penser à dragon je trouvais que c'était une super idée dans dragon mais c'est la même chose ici je trouve que c'est excellent donc on a des monstres un peu par type d'endroits donc villagécité du coup ça peut-être un peu les créatures humanoïdes si on a les grands dragons donc toutes les créatures un peu drakeïdes et tout j'adore ça parce que du coup on se dit tout de suite ok je suis dans les royaumes des orques voilà j'ai mon bestiaire après je peux l'étoffer etc évidemment là j'ai tout ce qu'il faut en plus par exemple si on prend je sais pas ok l'alliance des courgans donc ça c'est un peu les morts vivants bah là on a un squelette ok là on a les stats du squelette puis ensuite on a le squelette hoplite il aura plus un dé de vie et plus un d'attaqué aux dégâts le squelette thureos le squelette élu le squelette anatome ancien etc il peut lancer et en fait c'est des sortes de comment dire c'est des c'est des variations de profils en fait c'est des variations de profils que vous allez trouver là que vous appliquez au profil du squelette juste au dessus et comme ça vous avez quatre cinq squelettes différents vous avez ça pour tous les monstres donc c'est juste excellent on a construit un monstre hyper simple un petit tableau pour créer des monstres très très vite c'est vraiment top là on a les merveilles donc on a des consommables on a des objets magiques on se fait plaisir on a quand même pas mal de choses objets merveilleux et puis une petite table des matières et on en a fini avec le premier livre de coeur vaillant mais il ya quand même voilà la petite feuille de personnage alors il ya cette feuille là de personnage ou alors il y en a une autre qui prend en compte les changements de compagnons parce qu'en fait il ya des points d'aventure et tout et je pense que c'est vachement intéressant pour moi c'est un must have les compagnons pour jouer à coeur vaillant vous pouvez largement jouer avec ça et les compagnons ils apportent tellement d'éléments super super intéressant que pour moi c'est des must have en plus quand on voit que les bouquins ne coûte quasiment rien ce serait bête de pas le prendre vous avez comme je disais cette petite feuille de personnage là vous en avez aussi une beaucoup plus petite encore pour jouer un peu en mode apéro mais grosso modo voilà pour coeur vaillant on va aller regarder les compagnons ok donc maintenant deuxième livre c'est le compagnon il ya deux compagnons le deuxième je n'ai pas en bouquin je vous montrerai peut-être vite fait en pdf après alors donc ça c'est le premier compagnon c'est plus important des deux je pense jusqu'en fait il va ajouter un des meilleurs éléments du jeu c'est une rajoute des petites histoires c'est les points d'aventure aussi à quelques zératas d'ailleurs je me rends compte que les zératas qui sont ici c'est eux que j'ai écrit dans l'autre bouquin donc j'ai un peu cradé mes bouquins pour rien mais bon bref donc on a des points d'aventure et ça c'est assez cool parce qu'en fait les points d'aventure c'est ce qui va faire que les joueurs plutôt que réellement se tourner vers les capacités de leurs personnages en fait ces points d'aventure ils vont leur permettre un peu de de tricher entre guillemets et du coup ça va être une histoire un peu de player skill j'ai envie de dire parce que à n'importe quel moment peut être un point d'aventure pour bénéficier d'un avantage sur un jeu pour bénéficier d'une action supplémentaire en combat pour regagner des points de vie ou pour prier une divinité et prier une divinité en fait c'est assez rigolo parce qu'on a ici les prières je reviendrai en arrière sur composé compenser les faiblesses après ici on a les prières donc on a les différents dieux et chaque dieu il nous permet de faire des prières c'est instantané ça prend pas d'action on dépense un point d'aventure et on peut faire appel à ces prières et en fait c'est vachement cool parce que c'est des effets assez rigolos qui permettent voilà devenir un peu j'ai envie de dire mettre en danger le maître de jeu parce que le maître de jeu pour qu'il pense à tout ça en même temps je peux vous dire que ça va être compliqué et donc du coup je sais pas un que j'aime bien par exemple c'est dieu de la chance ton aventurier persuade un interlocuteur de commercer par exemple pour vendre des objets auxquels il tient ou acheter des objets dont il n'a pas besoin ce que j'aime bien c'est qu'ils ont été enfin ils sont bien écrits je trouve c'est elles sont bien écrites ces prières parce que c'est pas écrit utiliser un point d'aventure et le gars vous donne un objet tu vois c'est pas aussi efficace que ça par contre là où le mec à la base par exemple le pnj voulait absolument pas vendre l'armure familiale qui est un héritage de sa maison noble etc etc là là il est prêt à négocier alors qu'à la base le pnj ne le voulait pas donc c'est pas c'est pas complètement pété à faire des trucs dans tous les sens mais ça ouvre des possibilités ça permet de tenter des petits trucs je trouve que c'est vraiment bien puis c'est cool parce que ça donne des capacités comme ça un peu commune à tous les personnages et des sortes de pouvoirs spéciaux même aux guerriers qui sont extrêmement simple plutôt que d'avoir une capacité de guerrier un peu qui prend 15 lignes à écrire un paragraphe entier sur cette capacité qui finalement va servir juste en combat et en fait on va l'utiliser tout le temps donc c'est même plus vraiment une option de jeu comme on pourrait retrouver dans certaines classes de jeux semblables là on a vraiment des sortes de petites capacités activables à chaque fois on se demande qu'est ce que je pourrais faire là etc on se creuse les méninges en fait on ne gagne pas des capacités qu'on abat comme ça automatiquement parce qu'elles sont juste fortes parce qu'on les a acquises en montant de niveau compenser les faiblesses je trouve que c'est vachement cool aussi c'est au début tout à l'heure je disais ouais j'aime pas trop l'idée que lorsqu'on tire les caractéristiques aléatoires on puisse faire des résultats extrêmes en fait ce qui est pas mal avec compenser les faiblesses c'est que si vous avez des résultats très mauvais vous allez gagner des capacités spéciales qui vont venir compenser vos mauvais tirages de caractéristiques de base par contre si vous faites un triple 1 on a toujours mon problème moi j'aime pas trop qu'un personnage voilà il est il est quasiment 100% de réussite sur toutes ses capacités mais pour compenser les faiblesses je trouve que c'est vachement cool je vous prends un exemple force donc si tu as vraiment une très mauvaise force ton aventurier a appris à viser là où ça fait mal au lieu de taper comme une brute il ajoute un des quatre à tous ses dégâts de combat au corps à corps et à distance c'est plutôt cool donc j'aime bien se compenser les faiblesses ensuite on a des herbes et alchimie donc pareil je vais pas vous faire le détail mais on a de quoi faire la chose unique ça c'est un peu ce qu'on pouvait retrouver dans 13e âge dans 13e âge votre personnage il choisit un truc qui le rend unique bah là c'est pareil et c'est censé donner du grain à moudre un peu à votre MJ mais aussi à placer un peu votre PJ dans l'univers pour se lancer très très vite finalement au lieu de faire une longue création de personnage avec tout un une session zéro un background etc chacun choisit une chose unique et ensuite on va développer là dessus donc c'est plutôt cool ici on a l'équipage avec les suivants et tout donc on a quand même des trucs assez qui font penser à de l'OSR même si je ne pense pas que ce soit un jeu vraiment old school parce qu'il y a quand même beaucoup de jets de caractéristiques etc mais voilà on a quand même des trucs genre les compagnons, les montures, les navires etc ça c'est des trucs un peu old school c'est un peu comme tout à l'heure le tirage du comportement des monstres lorsqu'on les rencontre ensuite on a des nouveaux monstres donc les faits noirs et seigneurs du désordre, les démons des abysses pareil un peu par biome entre guillemets comme dans dragons, seigneurs élémentaires, l'équipe de nettoyage ça c'est assez rigolo c'est des monstres genre les cubes g latino et tout qui servent un peu à faire le ménage quoi à manger les ordures et tout ce qui reste donc des spectres etc et ensuite on a un générateur de village donc avec le nom du village, où le village est-il situé, quelle est l'histoire du village quelle est l'architecture dominante du village comment le village est-il protégé quel est le point faible du village quel est le bâtiment blablabla on a des tonnes de trucs, c'est vraiment bien et c'est construit c'est pas des mots, c'est assez cool qui vont vous permettre de rendre un petit peu unique les villages comme vous rencontrez vos personnages, ensuite on a ça ça je trouve pas ça extra utile mais bon pourquoi pas, des sortes de cartes si vous avez le pdf peut-être c'est plus utile pour venir faire des captures d'écran les mettre sur votre VTT etc et donc voilà, on a les villages, les villages, les villages on a vraiment beaucoup de choses pour créer un village vraiment unique il y a assez peu de chances que vous vous retrouviez avec un village genre random avec un forgeron, un moulin, une quête et basta et ensuite on a le premier rempart, c'est un petit setting sur la frontière, au bord d'une forêt maléfique avec des secrets, des fronts qui peuvent évoluer etc et on arrive à la fin du bouquin donc celui-là pour moi, c'est un must have parce qu'il y a les points d'aventure on verra juste après le pdf du 2 qui ajoute des choses mais moins important à mon avis même s'il est très très cool ok, donc comme je vous le disais le compagnon 2, je l'ai qu'en pdf pour le moment mais je vais le recevoir en physique bientôt j'ai fait une erreur à la commande donc cœur vaillant compagnon 2 donc un peu moins important je pense que le premier comme je vous le disais, qu'est-ce qu'on a ? on a la gentillesse et la méchanceté donc on a un peu un petit système un peu karmique si vous voulez mettre une sorte d'alignement mais qui n'en est pas vraiment un c'est juste en gros, vous pouvez décider qu'en fonction de ce que font vos joueurs ils peuvent avoir des points de gentillesse et des points de méchanceté ce que je trouve assez rigolo en soi ça fait un peu penser à Fable ou à Black & White des vieux jeux mais qui étaient super cool et avec les points de gentillesse vous allez pouvoir les dépenser pour utiliser des petits pouvoirs de soins pour repousser des morts vivants des trucs comme ça donc il n'y a pas de règle extrêmement précise c'est plus une indication, une idée et la méchanceté, pareil vous n'allez pas vous prendre forcément une tollée vous allez avoir des pouvoirs de méchanceté tout simplement donc voilà on a toujours les illustrations qu'on a envie de colorier là ensuite on a des nouveaux peuples on a le Gobelin des Villes on a Libours Granduc ces deux-là je les trouve plutôt cool et ceux-là ils sont un peu spéciaux mais ça peut être rigolo on a le Jeune Tertre Errand donc pourquoi pas et le T-Cube Gélatineux donc vous pouvez jouer un cube gélatineux why not ? why not ? c'est rigolo ensuite on a des nouvelles capacités à acheter avec de l'XP pour modifier un peu son personnage on a les arts du combat donc ça c'est pour les combats à main nue et aussi pour un peu détailler un peu plus les classes de corps à corps pour que ce soit un petit peu plus varié donc on va avoir le tueur de Gobelin et tout donc ça ajoute des petites variantes on va en prendre un au pif art de combat du troll dandy ton adversaire subit un désavantage à toutes les attaques jusqu'à la fin du prochain tour lorsque tu fais alors c'est quoi déjà ? c'est lorsque tu fais un coup critique avec n'importe quelle arme ou lorsque tu fais un 4 sur le dé dégâts à main nue donc c'est plutôt fait pour le combat à main nue mais ça peut s'appliquer aussi si tu as une arme mais bon un coup critique c'est quand même plus rare qu'un 4 sur un dé 4 puisqu'un coup critique c'est sur un 20 ça déclenche un truc donc si je me bats à main nue alors que je maîtrise la technique du troll dandy que je fais un 4 sur mes dégâts mon adversaire subit un désavantage à toutes ses attaques jusqu'à la fin de son prochain tour mon aventurier ou un allié bénéficient d'un avantage à son prochain truc de combat les trucs de combat qui ont un rappel sont en gros toutes les improvisations que vous pourriez avoir genre par exemple je saute sur le chandelier je mets un double coup de pied ou alors j'essaie de faire tomber mon adversaire en lui faisant un accroche-pied etc des trucs d'improvisation qui ne sont pas détaillés par les règles et qui entrent dans la catégorie des trucs de combat je trouve ça très cool ensuite on a le grimoire donc on a plus de sorts c'est pas à donner à vos PJ dès le départ parce que sinon ils vont avoir vraiment une très très longue liste de sorts ce qui peut ralentir le jeu je pense qu'il faut enfin d'ailleurs c'est ce qui est expliqué vous partez vous donnez la liste de sorts de base et ensuite ça c'est des trucs qu'ils vont pouvoir trouver dans des parchemins des donjons etc pour augmenter leur nombre de sorts donc là on a des sorts de nécromancie décomancie on a la laboromancie l'argomancie c'est assez original c'est assez original dans l'intitulé je doute que dans les effets des sorts ce soit forcément hyper original mais l'amansiromancie why not l'illusion donc on a pas mal de sorts supplémentaires petite illustration cool d'une méga ville grave stylé sort de clair donc là on a des sorts par par dieu ce qu'on avait pas avant 2-3 sorts 3-4 sorts par dieu là c'est plus du contenu en plus plus que vraiment des mécaniques qui viennent révolutionner le truc c'est pour ça que le compagnon 2 je dirais qu'il est secondaire par rapport au compagnon 1 sur la route ça c'est pas mal quand même donc là on a le détail pour les voyages donc des nouvelles tables aléatoires et tout qui peuvent donner des idées comment placer les scènes et tout et surtout je trouve ça c'est vachement cool c'est la règle pour camper tout le monde va faire des jets de sagesse je crois que je vous en parlais plus tôt je filme la vidéo sur deux jours donc je suis un peu perdu et là on va avoir des effets à débloquer pour notre camp en fonction du nombre de réussite qu'on a eu à la création du camp donc on peut avoir un camp confortable un camp fonctionnel un camp méditatif un camp nourricien un camp sûr c'est assez cool et on peut avoir différentes choses qu'on fait si notre camp est fonctionnel on a plusieurs tâches qu'on peut faire on peut essayer de faire de l'héboristerie de l'entraînement de l'exercice de l'alchimie et tout je trouve que c'est excellent ça permet de jouer un peu les downtime en aventure d'avoir un cadre pour ça donc à tester j'ai pas lu en profondeur j'ai pas encore testé le jeu je vous rappelle ici là c'est vraiment cool alors là en vrai le compagnon 2 il est quand même vachement bien ça je trouve que c'est trop trop bien dans le bestiaire on a plein de trucs pour customiser les monstres et ça c'est vraiment sympathique ça nous mâche le travail on a moins à réfléchir quand on veut créer un monstre à des mécaniques spéciales donc là on a des sorts un peu de monstres c'est jusque là relativement léger et là on a plein 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 de capacités de créatures donc on a voilà absorption de shock absorption de vie annulation de chance béni blessure toutes sortes de trucs qui vont permettre de donner un petit pouvoir spécial un petit truc à une créature à un boss et tout on en a une sacrée tripotée si vous voyez ce que je veux dire donc franchement c'est cool ensuite on a un truc pour créer des aventures donc on va partir d'une situation on va y mettre des factions on va voir ce que veulent ces factions parce que c'est plutôt un jeu qui se joue en bac à sable on va voir pourquoi la faction veut ceci donc on a des tables aléatoires on a les atouts de la faction c'est force faiblesse qui vont nous permettre de mettre en scène tout ça quel est le lien entre les factions pourquoi le lieu est-il important donc on va déterminer le lieu la distribution un peu des rôles les personnages il y a de quoi faire il y a de quoi faire ça c'est des outils de fou ça franchement pour débuter je trouve que c'est excellent d'avoir des listes comme ça et qu'on me dise un peu comment articuler le truc ça ne couvre pas forcément toutes les possibilités de comment on peut créer une partie de jeu de rôle et tout je trouve que des fois c'est plus efficace que les grands poncifs qu'on a du genre vos joueurs doivent vraiment s'amuser etc bon des poncifs que moi-même je dis mais des fois vous avez des guides du meneur qui font 800 pages pour certaines gammes 800 pages j'abuse complètement qui font 300 pages vous allez avoir genre 20 pages de conseils qui sont intéressants mais là on a une concision on a une efficacité je trouve donc moi je trouve que pour un débutant c'est pas mal après difficile d'être objectif là-dessus donc l'histoire tac tac donc comprendre et tout on a de quoi faire faudra que j'essaye de suivre exactement cette méthode plutôt que d'utiliser ma manière de créer des scénarios j'aime bien faire cet exercice de tester la manière de faire d'autres personnes pour vous faire un retour à la limite quand j'aurai le temps là on a les taberges donc en gros c'est les auberges donc un générateur d'auberges un peu comme les générateurs de villages avant et on a générateur de ruines voilà donc là on a pareil plein de trucs pour créer des ruines c'est vraiment tip top la table des matières et on a terminé avec ce bouquin moi un truc qui me manque que j'aurais bien aimé c'est un truc pour des cités parce qu'on a un truc pour les villages on a pas l'équivalent pour les cités alors bon à force d'acheter des livres de jeux de rôle évidemment que j'ai plein de tables aléatoires pour créer des trucs et tout mais j'aime bien avoir une sorte d'unité pour me baser sur sur ce que me propose le jeu plutôt que d'aller chercher à droite à gauche juste pour tester j'aurais bien aimé avoir une petite cité ça aurait été rigolo mais ouais en vrai j'avais oublié cette partie sur les les capacités des monstres et tout franchement ça c'est vachement bien l'essor en plus c'est aussi assez cool donc ouais le compagnon 1 est plus important mais le 2 est vraiment cool aussi maintenant qu'on en a presque terminé avec avec notre petit cœur vaillant je vous montre que finalement c'est une gamme assez étoffée parce qu'on a deux trucs en plus moi je suis pas un grand fan de campagnes pré-écrites etc mais j'ai commencé à lire les aventures elles sont super simples je pense que je vais en faire jouer une parce qu'en fait ici nous avons bel et bien une sorte de petits modules de petites de petites quêtes de petites aventures donc si on en a si courte moi j'aime bien acheter quand même même si j'aime pas trop faire jouer les scénarios pré-écrits j'aime bien quand même regarder comment ils sont foutus pour chaque jeu comme ça ça m'aide à moi créer mon scénario en tout cas à voir un peu comment l'auteur pense la création de scénario de son jeu c'est assez cool pour s'inspirer donc là on a un premier donjon et ensuite voilà on a six aventures je vais pas vous spoil celle-là c'est des aventures plutôt courtes et assez variées en tout cas moi j'ai lu que les deux premières pour le moment mais j'ai vu qu'il y avait un X-Crawl donc il y en a une un peu exploration de région il y en a une où il faut défendre une ville avec des petites règles pour le siège et tout il y en a une de Dungeon Crawling assez classique on va dans une nécropole etc donc il y a l'air d'avoir une certaine variété j'ai pas tout vu mais il y en a six et ils sont courts et vous devrez pouvoir les jouer vite alors que là Ogre de Gel par contre ici on est sur au-delà Campagne je ne l'ai pas encore lu mais voilà il y a du matos on va quand même regarder un petit peu sans spoil donc à la fin on a un résumé de toutes les créatures qu'on peut rencontrer ça c'est assez cool et puis on voit qu'on a quand même des maps donc on a des des aides de jeu on a aussi ici ça je trouve ça ultra stylé c'est un peu un je ne sais plus comment on appelle ça un truc on voit tous les PNJ qui ont été tout simplement dessinés sur une double page franchement j'adore le look du truc il faut que je m'achète des crayons de coloriage c'est une certitude donc voilà on a une campagne je ne connais même pas vraiment l'histoire de cette campagne donc je ne peux pas vous en parler plus mais ça a l'air sympathique je pense que je la lirai parce que c'est pas trop long ça change pas mal de certaines campagnes enfin on termine sur Intrépide Intrépide c'est quoi ? c'est coeur vaillant et dans le futur donc là il y a un seul bouquin il est plus épais que les autres je ne sais pas s'il y en a qui vont suivre je passe rapidement dessus finalement c'est les mêmes règles on a un mini univers on a nos peuples qui ressemblent quand même pas mal aux elfes aux humains etc donc on a les terriens et ensuite on a les variations d'humains parce que le pitch c'est un peu que l'humanité s'est dispersée et s'est transformée plutôt que de jouer des extraterrestres enfin si c'est des extraterrestres mais ce n'est pas des xénos vous voyez ce que je veux dire donc on a les aleph c'est des sortes d'humains mais qui sont devenus des elfes grosso modo parce qu'ils sont en basse gravité on a les aïens c'est des humains qui sont devenus des nains parce qu'ils sont en haute gravité je grossis le trait ce n'est pas vraiment ça et on peut jouer un droïde aussi après si on veut jouer un xénos on nous dit voilà tu prends les autres classes d'avant en fait et tu viens juste changer le look et si vraiment tu veux des capacités spéciales tu te débrouilles avec ton MJ ce que je trouve assez mal finalement même si ça peut bloquer certaines personnes pour l'équilibrage moi je suis en mode c'est impossible de couvrir toutes les possibilités d'aliens à la limite dans le compagnon 2 de coeur vaillant vous avez des trucs pour customiser les monstres qui pourraient servir à créer un peu des capacités aliens enfin je ne sais pas aussi là on a les droïdes ils ont pareil des sortes d'héritage genre des capacités spéciales de droïdes c'est assez cool ensuite on a les classes donc on a le soldat le spécialiste le vagabond les psys donc le soldat c'est le guerrier le spécialiste c'est un peu le volar j'ai l'impression quoique peut-être les vagabonds je ne sais pas trop je n'ai pas encore lu en détail en réalité le spécialiste je pense que ça va être un technicien le vagabond plus un han solo et le psy c'est le mage donc là je n'ai pas encore tout lu comme je vous le disais pareil c'est le même style enfin non ce n'est pas vraiment le même style d'illustration c'est un peu différent mais ça claque ensuite on a les techniques psy pif à pouf on essaie d'aller rapidement point d'aventure la chose unique on retrouve nos trucs les talents qu'on gagne à certains paliers de niveau les capacités qu'on peut acheter avec de l'XP et après c'est le même schéma grosso modo donc la mécanique globalement c'est la même tac tac donc on n'est pas perdu on peut passer d'une table de cœur vaillant à une table d'intrépide très facilement ensuite on a les escarmouches toujours pareil les dégâts c'est à peu près la même chose il me semble matériel là il me semble qu'il y a un peu une variante parce qu'on a la règle des niveaux de technologie alors ça ça m'a un peu perturbé en fait il n'y a pas de niveau de technologie ici donc il faudrait que je relise je n'ai pas tout compris mais en gros les niveaux de technologie vont vous permettre de mettre des capacités spéciales à vos armes et armures et en fait pour savoir si vous avez l'avantage ou le désavantage dans certaines situations vous allez comparer le niveau de technologie de vos matériels par exemple si vous avez un primitif qui utilise c'est l'exemple qui est pris là qui utilise sa vue pour vous chercher alors que vous vous avez donc il est à NT0 il est à NT0 parce que son niveau de technologie est 0 il est primitif et vous vous avez je ne sais pas une combinaison de camouflage NT1 vous allez avoir l'avantage à votre jeu pour vous cacher mais imaginons maintenant qu'il a un radar NT1 vous allez être sans avantage sans désavantage imaginons que maintenant en plus il a des chiens robots renifleurs NT3 là vous avez des avantages pour vous cacher en gros vous comparez la technologie de chacun des camps pour déterminer qui a l'avantage et désavantage je trouve que c'est assez propre assez clair assez élégant finalement comme règle ça ne passe pas trop mal là on a des équipements j'aime bien cette prise de partie ça je trouve que c'est excellent en fait il y a plein 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 de mots technologiques d'équipements technologiques en fait ils n'ont aucune description et c'est bien parce qu'au lieu d'avoir des règles hyper complexes enfin moi j'aime bien en tout cas au lieu d'avoir des règles hyper complexes pour chaque équipement technologique le genre de truc qui me fait un petit peu fuir je ne vais pas vous cacher dans certains jeux type Shadowrun etc ce n'est pas mon truc je ne suis pas en train de dire que c'est nul moi ce n'est pas mon truc là on a une liste de mots et on nous dit au moment où vos PJs l'achètent vous discutez pour essayer de déterminer à quoi ça sert genre je ne sais pas une combinaison guilly je ne sais pas ce que c'est on verra bien en jeu donc ça c'est pour jouer en émergence quoi on a plein 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 d'équipements futuristes le micro canon le multipasse universel bon il y a des trucs plus ou moins explicites l'unité de falsification ça va on comprend le patch Lazare là on a de la cybernétique donc on a de la cybernétique pour différentes choses donc les membres la peau etc donc à chaque fois ça a un effet et en plus on peut acheter des options pour custom pareil avec des mots dont les effets mécaniques précis ne sont pas précisés et on peut choisir nous même et ça je trouve assez cool finalement ça va nous servir à faire des avantages désavantages on a déjà cette règle là qui va nous aider dans la plupart des situations remplacement osseux panoptique donc là on avait ouais on avait la cybernétique ensuite on a les robots si on veut avoir des robots serviteurs on a les mécas je passe assez vite c'est assez sympa qui est ça je me demande quand même s'il ne va pas y avoir une superposition entre guillemets parce qu'en fait tout ça les robots et les mécas ça s'achète avec de l'argent ou de l'XP des fois je me demande si on prend le truc dans son ensemble on ne va pas avoir des couches et des couches et des couches de bonus mon méca qui me donne des bonus avec mon robot avec mes capacités et tout mais bon ça il faut voir en jouant mais en tout cas c'est cool que ce soit là là on a plein d'améliorations de mécas qu'on peut mettre ensuite on a les véhicules les véhicules c'est géré de manière très très abstraite grosso modo on n'a pas de points de structure de points d'armure de véhicules moi j'avoue que ça m'énerve ce genre de règles pareil d'habitude j'aime pas donc là on n'en a pas après je ne sais pas moi j'ai le cul entre deux chaises je trouve que c'est assez difficile à gérer en fait je n'ai pas encore testé mais grosso modo on considère que quand on attaque quelqu'un qui est dans un véhicule enfin quand on attaque on attaque la personne qui est dedans ensuite vaisseau spatio j'ai pas du tout lu mais apparemment on peut créer son vaisseau spatial on peut construire un vaisseau spatial etc en faisant des choix et tout donc je n'ai pas regardé et oui je ne fais pas mon travail aïe 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 ensuite la télématique artefact uranide donc les uranides c'est grosso modo la civilisation ancienne vous savez el classico dans tous les mondes de fantasy on a un empire déchu dans tous les mondes futuristes on a une civilisation ancienne qui a laissé des portails il faut arrêter de croire que c'est original mais il faut quand même admettre que c'est super cool et du coup là on a plein d'artefacts un peu futuristes ensuite aventure donc les modes de communication et là les fantômes oranides je trouve ça un peu bizarre que ça se trouve là et pas plus tôt parce que en fait c'est l'équivalent des prières avec les points d'aventure de cœur vaillant donc ça fait un peu loin mais toujours cette idée super cool comme quoi on va pouvoir utiliser des points pour influer sur l'histoire lumière, visibilité, toxines course, poursuite je n'ai pas regardé vestiaire on est à peu près sur le même schéma ou pas l'humanité ah voilà là on arrive dans une partie vraiment intéressante du bouquin c'est des tonnes de tables aléatoires donc là on a plein 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 de métiers humains et tout pour créer des PNJ à la volée quand je vous dis plein c'est plein peuple stellaire donc on a des sortes d'espèces xénoses les moumias les xy ou chi les cyborgs les robots donc on a des choses les héritiers des Ouranides la multitude de xénoïdes donc là on n'a pas un fonctionnement par biome comme avant en même temps je pense que c'est assez logique puisque vu qu'on va voyager dans tout l'espace en fait on s'en fout de savoir ce qu'il y a dans les montagnes dans les forêts etc vu qu'on va voyager de planète en planète vous voyez ce que je veux dire il y aurait pu avoir un truc genre planète magmatique planète machin et tout mais ça aurait été un peu ridicule au vu de la diversité qu'est censée proposer un jeu dans lequel on va pouvoir voyager à travers une galaxie je pense de créer des biomes comme ça donc on nous donne plutôt plein de xénos c'est pas plus mal je découvre un peu construire ces créatures ça c'est cool plein de mots pour créer des créatures des noms de peuples et là on peut mettre on a des mots un peu aléatoires genre on peut avoir une créature qui est anti-technologie c'est des pèlerins ils vivent en dictature donc je sais pas ils font preuve d'empathie et ils font et c'est une théocratie voilà on a tiré 5 mots on va essayer de trouver une histoire là dessus on a de quoi créer ici on a des capacités spéciales ah bah voilà les capacités spéciales il y en a ici aussi donc qu'on va pouvoir donner aux créatures et qui vont potentiellement pouvoir nous aider à créer notre xénos si on n'a pas envie de jouer à un humain peut-être que voilà mon xénos j'ai envie qu'il y ait un crachat acide 3 fois par jour 3 pas de long sur meuf de large 1 débit de dégâts par dé de vie donc par niveau on pourrait dire que mon personnage il a ça pourquoi pas donc on a de quoi faire on en a beaucoup franchement c'est généreux de chez généreux là on peut créer des monstres à répétition Xenomen astrographie donc pareil j'ai pas regardé de quoi ça parle le soleil ok là on commence à me parler dans un langage que je ne comprends pas je suis assez nul tout ce qui est tellurique machin tout même si je commence à comprendre en ayant à jouer à Iron Sun Starforge rapidement et voilà on a de quoi créer des planètes et tout des noms de planètes ok cool population des villes ok ouais donc on a de quoi créer un peu du setting et créer des planètes aléatoires si on joue un peu bac à sable visite de planète en planète en mode Star Trek une série que je connais très mal là on a une map ok ah c'est classe là c'est pour en fait créer finalement la map de notre planète ah bah oui j'avais vu à la fin vous voyez là on a feuille de personnage là on a une feuille pareil si on a la version PDF on peut imprimer plusieurs fois ça et faire des maps de planètes pour faire une sorte de bah pas de X-croll parce que c'est pas des X mais de planète et ici on a un vaisseau express pour les aventuriers je découvre des trucs c'est incroyable on tire un nom de vaisseau on tire un devis de construction donc c'est le coût du vaisseau on tire la légende du plan ah d'accord ça c'est des éléments de légende donc en fait on dessine notre vaisseau c'est un peu comme ça que c'est conçu là on va avoir un coût on peut créer une dette un peu comme on pourrait créer une dette un peu comme dans Coriolis dans Coriolis vous créez votre vaisseau et ensuite vous devez le rembourser et c'est un des moteurs du jeu parce que finalement vous êtes obligé de remplir des missions pour gagner du pognon pour rembourser votre créancier donc c'est un bon moteur de jeu alors on pourrait faire la même chose je pense voilà j'ai pas tous les détails je continue combat spatiaux et abordage ok donc on a des règles spécifiques pour ça ah oui parce qu'il me semble que dans le jeu on considère que des vaisseaux sont trop solides pour être détruits par des canons etc donc l'abordage est revenu à la mode ce qui est plutôt sympa à voir voyager dans l'espace le nombre d'escales nécessaires au cours d'un voyage en fonction de moteur et tout bon c'est un peu détaillé il faudrait quand même se plonger dedans là on a des trucs pour tirer des péripéties comme dans Coeur Vaillant on a des générateurs de missions ça c'est bien cool avec la situation la mission etc etc pourquoi que veut la faction blablabla ouais donc on a l'équivalent un petit peu de Coeur Vaillant et encore une fois vraiment le truc qui est vraiment cool c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de tables aléatoires et pour du sci-fi je trouve ça vraiment cool parce que des fois c'est un peu difficile de trouver des idées en science-fiction parce qu'il y a tellement de possibles qu'on s'y perd un peu et donc là on va avoir de quoi faire des débris spatiaux Predator Xenos Anomalie Stellaire Base Installation Abandonnée les entrepôts et leurs soutes qu'est-ce qu'il y a dans ce vaisseau qu'on vient de capturer on a vraiment du matos du matos du matos Corporation Transstellaire Domaine d'activité voilà pour créer des factions et tout un sacré morceau aussi cet Intrépide allez on va s'arrêter là pour les feuilletages et on va se retrouver pour mettre un like s'abonner et surtout débriefer donc voilà pour ce petit tour d'horizon de Coeur Vaillant et d'Intrépide je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis vachement je trouve que c'est vachement cool en fait ce que j'aime bien c'est que c'est proche de ma manière de jouer de ma philosophie de jeu je pense plus que Dragon auquel je suis en train de jouer en ce moment parce que par exemple dans Dragon à certains moments il y a quelqu'un qui va me dire ouais j'utilise telle capacité et en fait moi dans ma tête je me dis oula la manière dont il utilise telle capacité c'est pas du tout dans les règles de Donjouin Dragon alors oui évidemment un des premiers conseils qu'on donne au maître du jeu etc c'est torder les règles et tout et tout mais moi je suis plutôt quelqu'un qui joue un peu by the book c'est à dire que quand je lis le bouquin j'ai envie d'utiliser les règles telles quelles avant de commencer à les modifier et du coup les règles de Dragon sont pour moi pas tout à fait adaptées à ma manière de jouer j'adore l'univers j'adore les illustrations tout ce qui est proposé par Dragon tous les thèmes qu'ils veulent explorer de toute façon je vous en ai déjà parlé dans une vidéo mais il y a quand même des trucs par exemple avec la magie les sorts etc avec lesquels j'ai un peu de mal avec la 5ème édition et Donjouin Dragon en général ce que j'aime bien dans Cœur Vaillant c'est qu'un sort c'est 3 lignes une capacité c'est 1 ligne on vous dit vous avez plus 2 dans telle situation grosso modo ensuite les joueurs ils peuvent inventer amener la situation comme ils veulent alors que dans Donjouin Dragon c'est beaucoup plus cadré en général une capacité elle va prendre 5-10 lignes on va vous dire dans quelles conditions vous pouvez utiliser tel truc tel truc et des fois j'ai l'impression que je coupe un peu l'herbe sous le pied à mes joueurs quand ils ont des idées cool par exemple en utilisant des sorts parce que je vois bien qu'ils sont en train de les utiliser pas trop comme ils sont prévus et je dis attends est-ce que tu peux relire le sort c'est un mauvais réflexe de ma part en réalité mais en fait je n'aime pas trop casser les règles d'un jeu j'aime bien les modifier en amont à la limite j'aime bien tester des jeux différents mais en pleine partie j'aime bien qu'on respecte les règles du jeu et du coup il faut quand même que je choisisse des règles du jeu qui me plaisent vraiment et avec Dragon comme ça j'ai un peu cette friction je pourrais passer outre mais je me dis en réalité autant jouer à cœur vaillant en tout cas avec les règles de cœur vaillant je pourrais très bien jouer avec les règles de cœur vaillant dans l'univers de Dragon pourquoi pas autant utiliser les règles de cœur vaillant qui sont beaucoup plus souples en fait de base et je suis moins obligé de les tordre parce qu'en fait tout simplement il y a beaucoup plus d'arbitrage et de choses libres d'interprétation dans les règles elles-mêmes donc ça j'aime beaucoup aussi ce que j'aime bien c'est qu'on parlait d'évocation etc via les illustrations dans Dragon moi Dragon la lecture m'a fait voyager je trouve que c'est la meilleure itération de la base de Bonjour mes dragons 5ème édition entre guillemets avec l'univers qui l'amène la manière dont c'est fait le bestiaire et tout je trouve qu'il est génial Dragon et il est très évocateur dans ses illustrations dans sa maquette et tout le cœur vaillant c'est un peu pareil je trouve que c'est vachement évocateur pourtant c'est très très différent les illustrations ne sont pas du tout dans le même style je préfère personnellement les illustrations de Dragon mais par contre c'est plus au niveau des mots et des tables aléatoires et du show don't tell j'ai envie de dire le show don't tell c'est l'idée que avec les tables aléatoires avec les prières etc en fait via les mécaniques de jeu je trouve que ça évoque des possibles on s'imagine plein d'aventures possibles avec les tables aléatoires et tout donc il est évocateur via les mots je sais pas comment dire dans Dragon tout est beaucoup plus expliqué parce que vous avez un univers beaucoup plus solide je dirais et beaucoup plus détaillé donc il y a beaucoup beaucoup d'informations qui vous sont données via les mots alors que dans Dragon finalement on vous donne assez peu d'informations sur l'univers mais la manière dont sont décrits les sorts, les prières les capacités et les tables aléatoires qu'on vous donne ça vous évoque énormément de possibles donc c'est un jeu qui en très peu de pages ouvre beaucoup beaucoup de portes et très très riche c'est ce que je disais au tout début donc ouais franchement j'ai hâte d'essayer de jouer à cœur vaillant dites moi ce que vous en pensez une fois de plus c'est mon avis vous savez que en plus sur la chaîne en général je ne parle que de jeux qui m'enthousiasment donc vous pouvez vous dire ouais le mec en fait il aime tout il est tout le temps hype et tout en fait non c'est juste que je vous parle que des trucs que je trouve vraiment cool donc voilà moi je trouve que c'est un bon jeu pour débuter parce qu'il est simple et il permet de faire beaucoup de choses en plus il a des petits conseils c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé pendant le feuilletage mais régulièrement il y a des petits conseils et tout qui viennent un peu vous dédramatiser le truc en vous disant vous allez voir vous allez vous débrouiller en fait on vous donne pas un milliard de trucs on vous tient pas par la main les scénarios sont pas du tout linéaires par contre donc là c'est peut-être le truc même si moi je trouve que c'est très bien pour débuter que les règles sont assez simples que c'est pas très cher parce que c'est des petits bouquins donc c'est cool pour se lancer c'est pas non plus une boîte d'initiation qui vous tient complètement par la main donc je sais pas moi je peux pas me mettre à la place d'un débutant très facilement comme je le disais au début les débutants ont tous des besoins différents ça conviendra peut-être pas à tout le monde mais je pense qu'avec cœur vaillant vous pouvez faire énormément de choses que ça va être assez simple pour vos joueurs que ça va pas être impressionnant y'a pas trop de trucs à lire que vous allez pouvoir vous lancer vite et les petits scénarios qui sont donnés dans aventure je pense qu'ils sont assez jouables en fait ils sont pas compliqués notamment le premier donc je trouve que c'est un bon jeu pour débuter personnellement même si c'est pas une boîte d'initiation on est dans un bon équilibre entre acheter un truc juste pour débuter et devoir en racheter un derrière vous voyez ce que je veux dire genre des fois vous achetez un truc pour les débutants en fait c'est très très limité en termes de durée de vie et ben là c'est pas le cas vous avez une très grosse durée de vie par contre c'est pas peut-être pas le truc complètement le plus simple parce que ça va demander un peu d'improviser et tout mais c'est pas non plus le plus dur du tout vraiment je pense on apprend assez vite le système on a une action par tour enfin genre je veux dire y'a pas 3 milliards de types d'actions à gérer y'a pas plein de créations de classes hyper compliquées avec ouais j'ai des emplacements temporaires de sort je dois me reposer ah non mais toi en fait t'as un grimoire et tout non non c'est beaucoup plus simple que ça voilà c'était mon avis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner etc n'hésitez pas à venir sur le discord pour discuter pour poser vos questions pour la vidéo future FAQ MJ débutant je reviendrai peut-être vous parler de Coeur Vaillant après y avoir joué parce que c'est toujours ça là le jeu je rappelle j'y n'ai pas encore joué peut-être qu'on fera une vidéo pour voir un peu comment ça s'est passé pareil pour Dragon je vous en parlerai je vous montrerai ma campagne je pourrai une vidéo spéciale sur la campagne Dragon je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ n'oubliez pas abonnez-vous ça fait plaisir ciao bon jeu bonne journée